... Je suis Corinne Deparseval, j'ai 43 ans. Je cours dans la région. J'ai fait du triathlon pendant de nombreuses années. Je suis arrivée dans la région il y a 3 ans et je me suis mis progressivement au triathlon. Quand je suis arrivée dans la région, au départ, je m'étais dit j'arrête le sport, je mets un terme à ma carrière, c'est fini. Et puis, quand je suis arrivée ici, je me suis retrouvée dans un terrain de jeu tellement agréable parce que quand j'habitais Paris, à l'époque, pour faire de la course à pied ou du vélo, c'était tellement compliqué, il fallait faire au moins 40 minutes pour pouvoir être tranquille qu'ici, je sortais de la maison, je me suis dit quand même, qu'est-ce que c'est plaisant. Je prends mon vélo, ça y est, je suis déjà sur la route, je ne croise aucune voiture. J'ai les chemins de randonnée ou Charence qui est juste à côté. Puis du coup, je me suis pris au jeu et puis après, en préparation des champions de France en 2012, de triathlon, je me suis un peu entraînée dans le coin. Puis je me suis dit, tiens, pour me préparer, je vais faire un trail. Et puis voilà, j'ai fait première. Puis je me suis dit, tiens, c'est pas mal, un petit trail de 12 km. Et puis après, j'ai dit, je pourrais peut-être faire un petit 18. Donc 18 km, j'ai gagné, c'était à Châteauvieux. Et puis voilà, de fil en aiguille, je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Alors, le cap en cime, c'est la fin de l'année. C'est en fait, c'est un aboutissement de ma saison d'entraînement et de trail. J'ai augmenté le volume au fur et à mesure, à la fois des courses et de l'entraînement. 55 km, c'est un gros challenge pour moi parce que, en fait, c'est la première fois que je vais faire une distance aussi longue. C'est pour tester l'alimentation sur une distance longue, la boisson, le sac à dos, voir physiquement comment je vais pouvoir le gérer. Et c'est aussi l'aboutissement d'une saison et d'une prochaine, puisque l'année prochaine, je me suis engagée sur le marathon des sables qui a lieu du 8 au 16 avril. Donc c'est vraiment un test pour moi, mais toujours avec l'objectif de ne pas être loin chez les féminines. Ce qu'on vit à travers une course, c'est ce qu'on vit au quotidien, dans la vie, où on va voir des moments où on n'a pas envie d'aller au travail. Il y a des moments où on est fatigué. Il y a des moments où ce qu'on vit en une épreuve de 1, 2, 5 ou 6 heures, voire 8 heures, c'est ce qu'on vit tous les jours. Et on passe par plein de phases. C'est des phases où, à un moment donné, on regarde le paysage, on se dit qu'on a de la chance d'être là. On pense à sa famille, on pense à sa vie au quotidien. Et puis, des fois, on se fait doubler par des coureurs. Donc je cours avec des coureurs à un moment donné, donc on échange. Il y a des moments où on est vraiment seul, où là, on se dit « mais qu'est-ce que je fais là ? » Et puis ça passe. Après, il y a des ravitaillements, on croise des gens. Et puis ça reste du plaisir. Donc même si on a un moment donné, on se dit « c'est dur ». Souvent, on finit, on se dit « c'est fini, je ne referai pas ». Et puis en fait, on est à peine rentré, puis on se dit « je referai bien celui-là, je ferai bien ça ». Voilà, comme tout quoi. On partage tous dans une course un moment où on en a marre, un moment où on se dit « c'est super ». Et puis quand on passe la ligne d'arrivée, on n'a qu'une envie, c'est de recommencer.